Musique Et bien salut tout le monde, c'est Raiden, j'espère que vous avez bien écouté, moi ça va super Aujourd'hui les gens se retrouvent pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2 On est en point stratégique sur la map Nocturne pour une nucléaire avec 62 Gunstreak à la MSMC Avec plusieurs armes, parce que j'ai pas eu que la MSMC, en tout cas dans la série nucléaire et la série Gunstreak Donc il me semble que j'avais eu la Vector à un moment et que j'ai fait quelques kills avec notre arme, je sais plus, enfin bref Donc il y a gameplay qui date quand même d'il y a un long moment je trouve Il me semble que c'était pendant le bonus Nocturne, donc on était en groupe de 6, ça je vous le cache pas, ça va être du gros spawn kill Donc il y a une gameplay que je sais que, voilà, il y a pas mal de personnes qui détestent le genre de gameplay en Nocturne, en groupe, du gros spawn kill etc Il faut savoir une chose, c'est que c'était pas vraiment du support Pourquoi ? Parce que déjà, vous pouvez voir que j'ai joué en létal, on va dire que tout le monde joue à sa sauce Parce qu'il y avait pas que moi qui jouais en létal, c'est à dire le foudroiement, il y en avait plusieurs qui jouaient au foudroiement On va dire que c'était un peu du support à partir du moment où j'ai eu ma nucléaire, voilà En gros pour le Gunstreak, c'est à dire la trentaine de médailles invincibles que j'ai fait Voilà, parce que, il faut savoir une chose, c'est que pendant qu'il y avait le bonus Nocturne Où il y avait toutes les maps avec tous les modes etc Il y avait malheureusement trop de rage kit etc Du coup c'était vraiment pas facile pour faire un gameplay Et du coup voilà, c'est pour ça qu'on, pour le coup, on avait organisé un truc pour que je fasse un gros Gunstreak Et puis voilà, c'est pas mal, je trouve 62 Gunstreak c'est plutôt pas mal Bon moi c'est un gameplay que j'ai vraiment bien aimé De part quand j'ai fait le Gunstreak, franchement je trouve que j'étais pas mal on fire Franchement j'ai fait des belles actions, mais bon après c'est un exceptionnel En tout cas ça change parce que je sais que voilà, ces derniers temps, déjà j'ai pas posté de commentaires J'ai posté des lives etc Et franchement ça fait plaisir de vous commenter une nouvelle vidéo Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas proposé de vidéo où je jouais en simple et pas en hardcore Donc là peut-être que ça va changer, ça va vous faire du bien, j'en sais rien En tout cas vous savez que c'est toujours du BO2 en attendant Adventure Fire Franchement je me languis de ouf Je peux pas l'expliquer mais j'en ai vraiment marre des fois de roder sur BO2 Pourquoi ? Parce que déjà il faut savoir que BO2 je l'ai toujours sur PS3, je l'ai pas sur 360 Et quand je vois par exemple que quand je suis en ligue Il y a voilà les booteurs, voilà le lobby etc Franchement je vous avoue que ça me fait un peu criser Donc les lobbies je peux comprendre De toute façon c'est la communauté, c'est comme ça, on peut rien y faire Et je pense que tout le monde a touché un lobby Peut-être pas tout le monde, non ça c'est sûr Moi je m'en souviens quand j'étais plus jeune vraiment que j'ai commencé code sur Rumble 2 J'avais eu un truc, enfin c'était un pote qui m'a aimé un big jump et tout Puis c'est tout, franchement j'ai rien touché Sinon franchement c'est pas vraiment mon délire, je vois pas à quoi ça sert l'intérêt Pour moi franchement il n'y est pas, c'est plutôt de la faiblesse pour moi de jouer avec un lobby Pour faire croire qu'on est fort alors que c'est pas forcément le cas Voilà, c'est un peu un coup de gueule au passage Parce que franchement je sais pas si vous me rendez compte MW2, MW3 et PO2 ils commencent à devenir injouables Et ça pour moi c'est une honte, déjà de par Sony Qui ne sécurise pas les jeux comme ça C'est pas normal qu'on peut avoir autant de cheats sur un jeu Jusqu'à qu'ils sont injouables Mais bon, voilà Je sais que sur Xbox c'est vraiment différent pour le coup Donc ça fait partie des raisons pourquoi j'ai choisi l'Xbox One Pour jouer sur Adventure Far Je pense qu'il n'y aura pas de lobby, du moins je l'espère Et si jamais on a, je pense qu'il y en aura toujours moins que sur PlayStation Enfin bref Dans le gameplay, donc j'étais pas tout seul Parce que j'ai dit tout à l'heure, on était en groupe Donc il y avait 0.0 Monsieur Gamer Smurf HD Deglingus The Airs Scrapy 2 Et Desia Donc il y avait, voilà On a fait un bon petit go franchement Et pour le coup Voilà, ça fait un des gameplays Qui me restait à vous proposer Je pense qu'il doit me rester encore un peu Je sais pas du tout ce que je vais vous choisir Je pense que je vais quand même essayer de refaire des nucléaires en live Franchement c'est un bon délire Ça j'aime bien Pour le coup, c'est un truc qui me plaît C'est vrai quand je suis sur BO2 Voilà, il y a en général un hardcore, etc Je sais qu'il y a des lobbies Mais bon, c'est quand même un rare J'ai envie de dire, c'est rare de tomber sur des lobbies, etc C'est plus en ligue limite qu'on tombe sur des lobbies Tout ce qui est lobby radar, etc Des mecs avec le menu Qui mettent leur nom, couleur, multicolore Enfin bref Des délires comme ça Et du coup, bah voilà Je pense que je vais plutôt essayer de faire des nucléaires en live Jusqu'à W, on va voir Peut-être poster du Destiny, j'en sais rien Il faut savoir une chose, c'est que Ça y est, moi j'ai 3 persos minimum level 20 sur Destiny J'ai bien saigné le jeu Je l'avais déjà saigné sur PS3 Bah j'ai rattrapé le temps perdu sur Xbox One Donc, bah j'ai un chasseur niveau 29 J'ai quoi, j'ai un arcaniste qui va pas saigner niveau 27 J'ai un titan level 24 Enfin voilà, j'ai bien avancé sur le jeu En plus j'ai fini le raid en normal et en hard Mais ça c'est pas vraiment grâce à moi pour le coup C'est grâce à 3 personnes de l'ANK Que je tiens à remercier Même si je pense pas qu'ils vont regarder cette vidéo C'est Push, Kratos et Obno Franchement on a joué avec eux Avec Linz Linz qui est un membre de ma team de la Dream On a joué avec eux Et franchement ils nous ont bien aidé pour faire les raids C'est des très bons joueurs Franchement ils sont bons sur Destiny Et pour le coup ils nous ont filé un coup de main Pour essayer de filer des raids etc Du coup franchement ça fait plaisir Bon je pense que sur Destiny j'y jouerai encore Même si il y a Advanced Warfare Mais j'attends de voir un peu les DLC etc Je pense qu'il y aura un peu plus de contenu Parce que c'est vrai que sur Destiny Quand t'as fini les trucs hebdomadaires du jour etc T'as plus grand chose à faire A part j'ai envie de dire du PEP Il faut savoir une chose aussi C'est que j'ai envie de pousser un coup de gueule Je vais éviter quand même Je pense que je vais le faire un tout petit peu M'en voulez pas Donc j'aime bien Destiny Je trouve que c'est un bon jeu Pour le coup C'est un très bon MMO sur console Je sais pas si pour vous c'est un MMO Pour moi ça l'est Son seul problème vraiment C'est les serveurs Alors ça pue la merde Je sais pas comment vous expliquer ça Mais moi je suis déçu de Bungie Pourquoi ? Bungie faut savoir une chose C'est que c'est les développeurs de Destiny Et le problème c'est que Sur le jeu il y a Mass Deco Et c'est pas vraiment par rapport à la connexion Ça peut l'être Faut savoir une chose C'est que j'avais fait une vidéo à l'époque Où tout simplement J'avais eu une meilleure connexion qu'avant Donc moi je rentre toujours à 32 pings Ce qui est vraiment raisonnable Je vais pas me plaindre Je suis pas un connecto pour autant Parce que j'ai toujours un upload de merde C'est à dire que je mets des fois Toute une nuit pour upload une vidéo Donc voilà Je pense que c'est C'est plutôt leur serveur en fait Il y a des décos pour tout le monde Que ce soit pour mes potes etc C'est injouable Ça va faire une chose Par exemple quand tu fais une game en multi Tu as le bonus C'est à dire que t'as un truc d'XP Tu peux avoir aussi des items C'est à dire des objets A la fin de la game Et il faut savoir une chose C'est que quand je joue en multi J'étais toujours déco En milieu de game C'est à dire que je ne pouvais jamais profiter du bonus de fin Donc moi ça me dégoûtait forcément J'avais envie de péter le jeu De le casser en deux De lui Je sais pas Je vais éviter d'aller plus loin que ça Mais franchement de faire un frisbee avec Et de le lancer je ne sais où Enfin bref C'est tout pour moi Ne vous inquiétez pas les vidéos Ça va arriver Je suis désolé Ça fait quand même 5 jours que j'ai pas posté les vidéos Je vous souhaite de passer une bonne journée Une bonne soirée N'oubliez pas de like si vous avez apprécié la vidéo Je vous dis ciao ciao les gens C'était Raiden Sous-titres par Jérémy Diaz